Musique 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 Peur ! Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que t'as pété la vide de ma salle de bain pour entrer ? Qu'est-ce que tu fais là ? Chut ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, je l'ai désemé. Mais de qui tu parles ? Les gorilles de la prod. Qu'est-ce qu'elle te veut la prod ? Euh, disons que j'ai pris du retard sur les sorties de mes vidéos. Et la prod te menace parce que t'as du retard sur la sortie de tes vidéos YouTube ? Ouais, ok. Tu te souviendras quand je t'ai dit que j'avais un partenaire avec qui je faisais des vidéos avant ? Ouais, c'est quoi le rapport ? Euh, il est possible que cette personne ait signé un contrat qui me pousse à sortir un certain nombre de vidéos en échange d'une certaine somme d'argent. Combien d'argent ? Beaucoup d'argent. Et t'as combien de retard ? Euh, j'ai fait un hiatus pendant un an. Ok. Et l'argent ? J'ai tout dépensé. T'es sérieux ? Et t'as acheté quoi avec ? Rien de particulier. C'était une riddle à l'effigie de Zelda, c'est ça ? Je suis très seul. Salut jeune propre ange et tropeuse ! Est-ce que vous savez quelle est la règle la plus importante en narration ? La règle de trois ? Alors étonnamment oui, mais je pensais à une autre. La règle du drame. S'il y a la moindre possibilité qu'un événement dramatique arrive, il arrivera. C'est un peu comme la loi de Murphy mais appliquée à la narration. Si un bouton ne doit sous aucun prétexte être pressé, il le sera. Et le corollaire de cette règle, c'est que tout ce qui n'est pas dramatique est temporaire. Par exemple, si deux personnes sont très heureuses ensemble, vous pouvez être sûr que ça ne va pas durer. Le bonheur, c'est peut-être cool à vivre mais c'est super chiant à regarder. C'est assez horrible de dire ça. Le malheur est un très bon moteur narratif. Il est la source de conflits et d'émotions fortes qui propulsent un récit hors de l'inaction. C'est pour cette raison que Spider-Man souffre en permanence et qu'à la moindre lueur d'espoir... Crac ! Très mauvais choix de nomatopée. Je sais. La règle du drame permet de garder l'attention du spectateur mais peut aussi se montrer assez prévisible puisqu'elle a été utilisée partout et depuis très longtemps. Certains tropes qui y sont liées ont même fini par devenir des gros clichés à force. On peut par exemple citer le trope de la photo fatale où un personnage montre une photo de famille qui nous garantit qu'il ne survivra pas jusqu'à la fin du récit. La règle du drame est également à l'origine d'un des tropes les plus sexistes qui soient et qui est toujours employé de nos jours. La femme dans le frigo. Il s'agit d'un trope narratif où un personnage, très souvent féminin, est tué, si possible d'une façon atroce, dans le seul but de créer du drame pour le personnage principal. Le personnage tué sera donc réduit au rang d'accessoire au malheur du héros dont la souffrance sera au cœur du récit, là où la victime a déjà assuré sa fonction en mourant. En gros, le personnage n'est important que pour ce que sa mort représente et non pas pour ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle de la flemme scénaristique. Il faut donc bien faire attention à la façon dont on utilise la règle du drame car on peut vite tomber dans des facilités d'écriture. Assurez-vous de ne pas tomber dans des clichés vus et revus et essayez de jouer avec les attentes de l'audience. Mais on va quand même parler de certains tropes assez efficaces bien que très répandus pour vous assurer que le drame est au maximum. Pour commencer, la loi de Chandler qui est très utile lorsque votre histoire est un peu bloquée. Dans le doute, faites entrer un mec avec un flingue à la main. Ou sa variante, si vous ne savez plus quoi faire, des ninjas traversent les murs et attaquent ! T'as pris tes médicaments ? Ouais, il y a deux ans. Je vois. Bien évidemment, il faut prendre cette loi de manière figurée. Ce qu'elle veut dire en essence, c'est que quand une situation atteint un point mort, c'est le moment de faire apparaître un obstacle ou un antagoniste. Dans une histoire, il faut aussi que tout se paie. Chaque action doit avoir des conséquences. Dans un récit, un personnage ne peut jamais faire une erreur sans en payer les frais. La règle du drame nous dit que si un protagoniste vole quelque chose, il sera attrapé. Ou s'il ment, la vérité finira par éclater. Un autre grand classique du drame, c'est que l'amour n'est jamais réciproque. Alice est amoureuse de Bob, qui est amoureux de Charlie, qui lui aime Alice. Le triangle amoureux est un puits inépuisable de drames et de conflits. Encore une fois, si tout le monde est heureux, on s'emmerde. Mais l'amour peut être réciproque tout en laissant de la place au drame. C'est juste la non-résolution de la romance qui va laisser une tension romantique entre deux personnages qui s'apprécient mais refusent de l'admettre, ou bien ne peuvent pas le faire à cause de raisons extérieures. C'est plus ou moins tout l'intérêt de Roméo et Juliette. Une pièce qui se termine par un double suicide à cause d'un malentendu, si ça c'est pas la pure règle du drame. Mais sans pour autant finir en bain de sang, une relation peut aussi garder sa tension sur le long terme, afin d'investir l'audience dans la possibilité que deux personnages finissent ensemble. C'est le fameux Will Day, Won Day, qui pourrait se traduire en bon français par... Vons spéchaux ou vont pas spéchaux ? Tu es un poète. Merci ? Non. Le Will Day, Won Day a notamment été une des raisons du succès de la série X-Files. Les spectateurs attendent saison après saison de voir Mulder Esquely se galocher. Le trope est d'ailleurs au coeur de la plupart des séries qui tournent autour d'un bureau d'enquêteurs depuis. Il y a un trope très frustrant, le Hawkspot ou Point d'espoir, qui est un moment dans le récit où, alors que tout allait mal, l'espoir apparaît à nouveau et les choses semblent s'améliorer. Pendant environ deux minutes, après quoi l'espoir est immédiatement détruit et le pire reste à venir. Bref, des tropes qui servent à augmenter le potentiel dramatique d'une histoire, il y en a des tonnes. L'important c'est de savoir bien les doser pour vous assurer que le public ne se lasse pas. Cependant, il faut aussi s'assurer de ne pas trop en abuser, parce qu'une histoire où tout va toujours mal, ça peut vite devenir déprimant. N'oubliez pas que même s'il faut du drame pour rendre le récit intéressant, savoir le parsemmer de moments joyeux, attendrissants, épiques ou drôles est tout aussi essentiel. Et ouais, parce que même si le rouge sang ça pète, ça ressort quand même mieux sur le blanc. N'oubliez pas que le contraste est un outil essentiel en narration. Il faut de la tristesse pour apprécier la joie, il faut du calme pour apprécier la tempête. Si la règle du drame vous sert à sortir de moments sans conflit, ces moments sont malgré tout essentiels pour raconter un récit équilibré. Pour en revenir à la loi de Chandler, si un mec avec un flingue débarque dans une pièce calme, c'est intense, alors que si c'est sur un champ de bataille, en plein milieu d'une suiviade, on s'en fouetterait les gonades. J'aurais pas dit mieux. N'oubliez donc pas d'utiliser la règle du drame à bon escient et n'en faites pas trop. C'est comme l'alcool, une bonne minousse de temps en temps ça fait du bien, mais il faut pas en abuser. Voilà, ou comme les femmes. Non. Non. Le drame doit être au service de votre récit et pas l'inverse. Sur ces deux mots, la vidéo va se terminer, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de la partager, de laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me soutenir financièrement sur Utip pour parer à rond en regardant des pubs. On se retrouve la prochaine fois, Tropper out.